Au palais de justice de Drummondville, ce matin, l'ex-accueilleur des voltigeurs Noah Corson a été déclaré coupable d'agression sexuelle en groupe sur une adolescente de 15 ans. Jean-François avec les détails. Donc, le juge détermine que l'accusé de 25 ans ne s'était pas assuré que la victime avait l'âge légal pour consentir aux actes sexuels. Parce qu'à l'époque, Michel, l'adolescente était âgée de 15 ans et que l'âge légal pour consentir à des activités sexuelles de groupe est de 16 ans. Voyez des images de Noah Corson. C'est le fils de l'ancien joueur du Canadien, Shane Corson, qui avait subi son procès l'automne dernier. Il avait d'ailleurs admis avoir eu des relations sexuelles de groupe. C'était avec deux de ses copains qui, eux, étaient mineurs, âgés de 17 ans à l'époque, alors que lui en avait 18. Les trois s'étaient rendus à l'invitation d'une adolescente chez elle. Elle avait eu des relations sexuelles de groupe auxquelles la plaignante dit ne jamais avoir consenti. Sauf que le juge n'a pas eu à trancher cette question-là, puisqu'il devait d'abord décider si Noah Corson avait pris toutes les mesures raisonnables pour déterminer l'âge de la plaignante, la victime alléguée. Parce qu'elle se tenait dans les bars, qu'elle consommait de l'alcool, qu'elle parlait ouvertement de sexe. Il en avait conclu qu'elle était au moins d'âge majeur. Mais le juge en vient à une autre conclusion. Vous allez voir des extraits de sa décision. Il mentionne qu'en aucun moment, il n'a posé de questions pour connaître son âge. S'il n'exclut pas la possibilité qu'il pensait sincèrement qu'elle avait 16 ans. Et le tribunal est convaincu qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s'en assurer. Vous allez entendre la réaction des procureurs. Quand on invoque une erreur sur l'âge, il faut à ce moment-là prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge de la personne. On voit tout le moins soulever un doute à ce niveau-là. Parce que la personne peut être reconnue coupable parce qu'on estime qu'elle a été négligente dans les mesures qu'elle a prises ou encore parce qu'elle a fait preuve d'aveuglement volontaire. Nous ne sommes pas en accord avec cette décision-là. Le juge avait un doute raisonnable sur le fait que dans la tête de mon client, la victime avait plus de 16 ans. Maintenant, il a jugé qu'il n'avait pas pris les moyens raisonnables pour s'assurer de son âge. Donc, on va analyser tout ça. Et le dossier de Nora Corson a été reporté au 3 mai prochain pour la forme. Possiblement qu'il y aura appel de cette décision. En attendant, on a demandé un rapport précédentiel avec un volet sexologique pour connaître mieux l'accusé. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup.